Pour la plupart d'entre nous, Gordini, ça évoque la Renault 8, son caressage négatif, ahurissant à l'arrière, ça sentait la graisse et le sport. Mais pour les têtes pensantes de Renault, aujourd'hui, c'est devenu une finition qui est même à coller à des voitures diesel. Heureusement, celle qu'on a entre les mains aujourd'hui, c'est une des petites sportives les plus fun du marché, la Twingo RS. Passons tout de suite sur l'affront. Vidé de sa substance, le blason Gordini n'est désormais qu'une vague finition. C'est à lui qu'on doit la peinture bleue spécifique, les deux bandes blanches courant le long de la carrosserie, les jantes de 17 pouces ou encore les coques de rétroviseur et la lame F1 du bouclier avant peint en blanc. Mais faisons abstraction des peintures de guerre et concentrons-nous plutôt sur le style général de la Twingo. La petite puce de Renault retrouve le charme de la première génération et annonce l'avenir du constructeur sous la houlette de son nouveau designer Laurence Van Denacker. Les phares en deux parties à l'avant comme à l'arrière lui confèrent un caractère affirmé. Cette version Renault Sport se distingue par les initiales RS disséminées sur la carrosserie, des ailes élargies, le béquet surplombant le haillon ou encore le simili diffuseur orné d'un échappement chromé. Mimim et musclé, la Twingo RS affiche sa double personnalité. En soulevant le capot, on apprécie que le 4 cylindres ne soit pas masqué par de grands morceaux de plastique. Dans l'habitacle, les changements sont rares par rapport à la RS précédente et peu d'éléments distinguent le modèle Sport de ses homologues diesel. On conserve donc le bloc d'information au centre de la planche de bord, le petit compte-tour installé derrière le gros volant ou encore les sièges enveloppants. Ici aussi, l'appellation Gordini n'est rien d'autre qu'une finition comprenant les bandes blanches marquant le point zéro de la direction ou encore une plaque au pied de la console centrale. Mais il est temps de quitter le château de Chamroles pour rejoindre le véritable terrain de jeu de la Twingo, les petites routes secondaires. Alors, bien sûr, le volant est un petit peu trop grand et les rapports de boîte un peu trop long. Mais comme les débattements sont très très courts et que le châssis est vif et joueur, ça transforme chaque petite route en spéciale de rallye. Et du coup, on s'éclate. C'est vraiment un régal. Car les ingénieurs de Renault Sport prouvent en permanence qu'ils sont les véritables héritiers d'Amede Gordini. En abaissant la caisse de la Twingo et en élargissant les voies avant et arrière, ils ont réussi à en faire une digne descendante des premières GTI. La direction semble reliée directement à la route et le châssis met toujours plus en confiance. Les limitations viennent finalement du moteur. Très linéaire, il faut le cravacher pour aller chercher ses 133 chevaux. Il met une sonorité rauque, agréable à mi-régime et ponctue les accélérations de bruits d'admission rares de nos jours. Mais ce plaisir auditif ne parvient pas à masquer un léger manque de caractère. Une boîte courte à 6 rapports serait déjà une étape bienvenue. La Twingo RS ne reste pas moins très fun. Aussi saine que vivante, elle est une école de la conduite sportive idéale pour les pilotes en mer. Une vocation en parfaite adéquation avec son tarif accessible de 16 900 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501